Donc nous voilà au terme de cette journée de lancement du programme d'antien de l'éclairage public dans les quartiers de la ville de Rufusque. Nous avions choisi de faire le lancement dans quatre quartiers. On a démarré à Gouïmourit, on est passé à Darrochman, on est aussi passé à Ndargondaw et nous voilà au niveau du point final dans ce lancement dans le quartier des HLM. Je rappelle souvent que l'éclairage public a deux composantes essentielles. Il y a une composante moderne. L'année passée, vous l'avez vu, c'est celle que nous avons le plus adressée. C'est ça qui nous avait permis de déclarer la rue que vous avez voie là, de la sortie neuf au rond-point d'Youtubez, c'est l'échec Seidi Aïd Malik, que vous appelez communément la route des HLM. C'est ça qui nous a aussi permis de faire la route de Soukosim, Babakandia Nyora, la route de Sangal-Kam chez Hamadou Bamba et la route de l'Azac qui est à côté. Donc sur les neuf kilomètres d'éclairage moderne, nous avons pu réaliser au moins les huit kilomètres. Et nous comptons, Inch'Allah, dans les possèdes complétés pour reprendre carrément tout l'éclairage des grandes artères qui est l'éclairage plus moderne. Et nous avons choisi, comme je l'ai dit à l'époque, un éclairage public haut de gamme et très économe sur le plan énergétique. Oui, depuis notre installation, nous nous sommes intéressés aussi au quartier, parce que la ville était dans une situation d'obscurité extraordinaire. On n'a pas hésité, parallèlement, de façon sporadique, on a intervenu à la cité Gabon, dans les Coloban, à Tcholen, à Mérina, Kerikau, et ainsi de suite. Même sur la face, ainsi de suite. Mais c'est sporadique. Mais cette année, nous avons retenu d'agir de façon radicale sur l'éclairage public des quartiers de Sanda. C'est-à-dire que généralement, tu rentres dans un petit quartier, on te dit qu'on a besoin de 20 antennes, 25, 30, 45 ans. Cette année, donc, durant les quatre prochains mois qui démarrent à partir de ce jour, nous avons retenu, nous avons confié à une entreprise le soin de reprendre l'éclairage des quartiers de la ville, parce que l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est un objectif que certains me disent immensément ambitieux, c'est de refuser, d'éradiquer définitivement notre sécurité dans les quartiers. C'est extrêmement ambitieux. Il faut se fixer des objectifs pareils, visant à dire que, Inchallah, à la fin de ces quatre mois, nous ne voulons plus que l'obscurité règne dans certains quartiers de la ville. Je suis reçu par les communautés qui ne se contentent pas de me parler d'éclairage, qui me dressent aussi les autres urgences dans la localité. Donc, je lance un programme, donc j'ai l'espoir, j'ai espoir. Je prie à Allah que sous le pont, l'obscurité soit un vieux souvenir dans cette ville. Et l'éclairage, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie la sécurité, ça signifie l'économie nocturne, ça signifie la quiétude, ça signifie le même où nous sommes en temps de pluie. Quand les quartiers sont obscurs, s'il y a des stagnations, il y a des risques d'accident. Donc l'éclairage est vitale et nous l'avons attaqué de plein fouet. Sous-titrage Société Radio-Canada